Vous regardez RTL Le surf de l'info Cyprien Sini Le surf de l'info tous les matins 6h43 sur RTL avec vous, Cyprien, vous surfez aujourd'hui avec le président Emmanuel Macron. Mais oui car aujourd'hui dans le parc de l'Elysée c'est... Pôle ! J'en échasse, les canards n'ont qu'à bien se tenir et oui Emmanuel Macron reçoit le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, autant vous dire que... Pôle ! Ouais j'adore, ça va canarder car Emmanuel Macron, la chasse, il a ça dans le sang, il l'a dans la peau. Bon en tout cas, c'est ce qu'il avait essayé de dire aux chasseurs pendant la campagne électorale où lui candidat, il leur avait sorti le grand jeu, séquence émotion. Moi je viens d'une terre que j'appelle encore Picarde, où il y a beaucoup de chasseurs, donc je connais ça de près. C'est un mode de vie, pas simplement un loisir. On méconnaît ce qui fait partie en effet de l'identité française. Et surtout n'oubliez pas de voter pour moi, oui. Bon, il faut dire que les chasseurs, c'est quand même 5 millions de voix potentielles, donc les politiques chassent les chasseurs, mais les chasseurs connaissent aussi leur poids électoral et... Un tel rassemblement de proies attire forcément les chasseurs. Du coup, on ne sait plus qui chasse qui, mais bon, quand on parle chasseur, vous le savez bien... Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Le bon chasseur, il voit un truc, bon il tire, mais c'est un bon chasseur. Et ça, le président, bon, mauvais chasseur, il calcule pas, il y va, comme lors de son séjour à Chambord en décembre dernier, où il avait chassé très large, justement. Il a quand même mis les pieds dans la boue, il est venu à notre rencontre, nous on était en botte, et serré la main de tout le monde, rabatteur, maître chien... On a senti quelqu'un de très proche de nous et au contact très important. Carton plein pour le président qui avait carrément fait la totale. Emmanuel Macron a, selon la formule consacrée, rendu les honneurs au gros gibier. Alors, ne me regardez pas comme ça, Julien, rendre les honneurs au gros gibier, c'est du jargon de chasseur, ça veut dire aller voir le tableau de chasse, le résultat de la chasse. Bref, alors tout semble aller merveilleusement bien entre le président et les chasseurs, sauf qu'il y a quand même... La chasse à court, oui, pratique d'une autre époque pour Nicolas Hulot. Alors qu'hier, pour déminer la question sur le sujet, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a tenté la blagounette. Et j'ai bien dit, tenté seulement. Sur la chasse à court, je vous avoue être à court. Deux réponses. C'est pas son truc, la blagounette à Benjamin Griveaux en même temps, il s'en traite pas beaucoup. Après, que les chasseurs se rassurent, ils ont un allié de poids, oui, le sémillant Gérard Larcher, qui sur RTL en octobre dernier, rappelait que s'il devait être un animal, ce serait... Je suis plutôt chien de chasse, vous savez. C'est-à-dire le pointaire qui sent quand il rentre dans un champ, où sont situés les perdraux à l'autre bout du champ. C'est mon côté chasseur. Et comme le président a besoin du président du Sénat pour sa réforme constitutionnelle, a priori, le corps de chasse n'a pas fini de raisonner dans les campagnes françaises. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve bien entendu 7h25 sur Yves Calvi, sur la page Facebook RTL Petit Matin également. Et je crois, je crois, car vous êtes d'une générosité immense, que vous souhaitez rajouter quelque chose dans la valise RTL. Absolument, pas n'importe quoi, je rajoute, attention, 6 mois de tisane, mais pas n'importe quelle tisane, une tisane aphrodisiaque. Oui, c'est au cas où vous auriez raté ça, Valentin. Vous avez besoin de ça, d'accord. Absolument, pas moi, mais c'est sympa comme cadeau. Je vais vous donner des détails, c'est 6 mois de tisane aphrodisiaque infusite. Alors, elles sont en capsule, prêtes instantanément. C'est assemblé en herboristerie, à partir de plantes rares, aux vertus millénaires, pour mettre tous vos sens en éveil. Tous les détails, les photos, sur infusite.fr. Et comme ça, j'ai gagné une boîte de tisane. Et voilà, ça c'est un très joli cadeau. Ah, formidable. Merci beaucoup Cyprien. Merci beaucoup.